Marie Laforêt a été mariée à cinq reprises. En 2005, la fille aux yeux d'or nous confiait avoir inconsciemment cherché à reproduire la relation victime-bourreau. Une allusion à un drame vécu dans sa petite enfance.La fille aux yeux d'or est décédée, en Suisse, samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans. Toute sa vie, Marie Laforêt a vécu sous la lumière des projecteurs. Chanteuse et actrice forte de près de 50 ans de carrière, cette icône des années 60 a connu le succès après avoir emporté par hasard le concours La naissance d'une étoile, organisé par Europe 1 en 1959. Si sa vie professionnelle a été mouvementée, sa vie sentimentale a également été rythmée par de nombreuses turbulences. Celle à qui on a prêté une liaison amoureuse avec l'ancien président de la République Valérie Giscard d'Estaing a été mariée à cinq reprises. Dans une interview qu'elle nous accordait en 2005 pour ses ultimes concerts au bouffe parisien, Marie Laforêt confiait qu'elle ne s'était sentie belle avec aucun de ses maris. Et c'est sans doute parce qu'ils en étaient incapables que je les ai choisis. Inconsciemment, j'ai cherché à reproduire la relation victime-bourreau et ils ont fait leur boulot magnifiquement. J'ai été malheureuse en amour mais j'en ris aujourd'hui. Avant d'ajouter, l'important, c'est d'aimer. Chercher à plaire, quelle perte de temps. Si la mère de Lisa Azuelo a toujours gardé le sourire, elle a pourtant vécu une terrible épreuve. À l'âge de trois ans, elle a été violée par un voisin comme elle l'a expliqué dans un entretien à Paris Match. Un souvenir douloureux qu'elle a refoulé au plus profond d'elle-même et qui a ressurgi vers la quarantaine. J'ai revécu la scène d'un coup ce qui a provoqué en moi une crise de larmes qui a duré trois jours et trois nuits. Ensuite, je n'ai pas pu en parler pendant à peu près six mois. Un traumatisme qui a eu des répercussions sur toute sa vie. Sans ce viol, je n'aurais pas fait un métier public qui allait à l'encontre de ma timidité naturelle. J'ai choisi un métier exutoire, avait-elle confié à l'AFP. J'ai choisi un métier exutoire, avait-elle confié à l'AFP.